on vient de faire trois courses avec le proto est ce qu'on en fait trois réactions sur le règlement hypercar et l'arrivée de peugeot en wake bah c'est pas une surprise en soi parce que bon ils arrêtaient avec citroën en rallye on sait que jo c'est toujours l'un ou l'autre pas dire que c'était attendu mais c'est pas la grosse surprise allez on enchaîne donc avec trois nouvelles courses pour ce ce segment de quoi nous payer la voiture de drm qui sera la dernière catégorie de cette salve de de course allez c'est parti on roule à silverstone avec l'objectif de faire le mieux possible sans être pénalisé n'hésite pas à utiliser la radio bah écoute si tu peux me mettre un petit un petit chéri fm là ou un petit mets moi les grosses têtes ça va me détendre bonne blague de bigard en plus ça va être très twitch friendly à l'extérieur ici ah je suis dans l'herbe ça passe quand même c'est bien c'est bien ça c'est du talon pur regarde ça cet extérieur dans le field non mais là par contre le niveau il est dégueulasse qu'est ce que c'est que ce truc tu es déjà pas mal rentré dedans oui bah écoute comment ça je vais être premier après même pas un tour la vache je viens de me rendre compte que le circuit est sponso par fernando alonso carrément j'ai pas vu que dans la compétition j'ai changé les sponsors à ce point là c'est un peu comme si tu avais des sponsors mclaren sur les murs c'est assez bizarre de te dire que l'équipe fernando alonso racing a mis des sponso non par contre là le niveau de l'ia il est souvent quand tu dépasses quatre voitures à l'extérieur mais ouais mais après j'ai toujours les deux les deux loustics derrière du coup mais c'est choquant là le niveau que j'ai par rapport aux autres alors que j'ai la même caisse que sur les trois courses précédentes ça me choque et ouais peut-être une pénalité pour ce moment les deuxièmes tours on est en tête oh je me suis loupé revient voilà tiens on n'a pas de off-track alors que je suis parti bien large quand même j'ai envie d'un bon dessert là bien frais il est presque minuit donc mon estomac réclame tel un enfant il faut le nourrir alors qu'il y a un nouvel arrivant sur le chat il dit pas bonjour qui n'est rien qui dit juste forza au dessus de grid ben ouais je suis d'accord dommage il n'y aura pas de débat alors moi j'irais forza grid 2019 parce que le premier le premier grid il était quand même mortel ma gueule becquette chapette qui passe vraiment tranquille comment ça j'ai pris un off track merci vladipout pour le follow c'est vrai que vous n'avez pas le son des alertes bizarre ça on n'a pas le son des alertes allez final lap position dernier tour ok je lui ai demandé de pousser voir si wittle peut pousser ok notre deuxième voiture commence à attaquer je sais pas où il est du coup il est septième donc ouais pour l'équipe ce serait bien qu'il aille au moins chercher un top 5 il reste un tour c'est faisable martin suza est en train de faire très fort encore une fois notre adversaire notre rival par contre là je dois vraiment avouer que sur cette cour ce qu'il y a est beaucoup trop basse alors j'ai rien bougé vous l'avez vu j'ai rien bougé mais alors qu'on est dans la fin des épreuves d'alonzo je pensais que ça allait justement plus dur c'est bizarre comme comme manière de faire j'avoue qu'il était pas mal celui-là le petit droit de copse frôlé dans le béton là et dans le dans le rail allez celui-là était moins parfait du coup putain mais on a c'est plus la boulevard on a les champs d'elysée l'accomplé là c'est terrible j'ai jamais eu autant d'avance dans une game depuis le début de la carrière quoi fin de la saison c'est terrible et ben on va gagner un peu de manière surprenante c'est une première course assez assez incroyable là enfin on partait pas p2 ça me surprend et ben allez bien joué qu'a fait notre équipier du coup sixième bon ça va elle a gagné une position c'est quand même cool pour le classement équipe la ville de Zeijan rombie avec le son des moteurs les grilles de World Series se déroulent ici pour l'excellente épreuve du jour Christen à quoi peut-on s'attendre ? on va revenir sur ça d'ici peu ça va commencer Christen si tu la fermes on est tous heureux c'est surprenant une IA aussi variable d'un circuit à l'autre tout à fait ben moi-même comme tu l'entends je suis là genre je me suis quasiment fait soulever dans les trois courses d'avant et là c'est incroyable je trouve que c'est pas la peine de changer la difficulté puisque sur les autres courses il y a du challenge allez bonne chance en piste donc ça me paraît peut-être un cas isolé je sais pas peut-être cette voiture sur ce circuit on va voir celle-ci la deuxième du coup et arrête un peu calme le jeu non mais attends tu vas pas m'engueuler que j'ai mis la voiture à l'intérieur et que le mec ferme comme si j'étais pas là oh là par contre je me suis fait allumer oh là on va rigoler là on va rigoler allez full exté je vous avais su dans les épisodes précédents quand on était venu avec les touring cars ici c'était ultra fun avec ça c'est extrêmement chaud parce que c'est pas large je vous dis bien sûr C'est tellement serré, apparemment c'est un vrai tracé grade 2 ouvert en 2016, comme quoi. Alors là on a un peu poussé pour que Louis André est en tête. Oh, énormissime ! Allez, chef ! Attends mec, il est en tonneau au milieu de la piste, qu'est-ce tu veux que j'y fasse moi ? Peut-être un mec qui est mort dans ce cockpit à l'autre bout de la piste. Oh là là, pas de pitié dans ce combat ! En tout cas, l'effet de course il y en a. Ça rappelle les crevaisons à Jarama dans le premier grid, qu'est-ce que c'était bien fait. Allez, boum ! Comment ça j'ai pris une pénalité pour ça ? C'est honteux ! Il y a plus de pilotes en rouge qui sont nommés comme ennemis dans le peloton qu'en noir des gens contre qui je n'ai aucun problème. Après le tonneau en pleine ligne droite je peux rien faire. 8 sur 10 pour la figure. J'aurais mis un 9 quand même parce qu'il a réussi à partir en tonneau sur du tarmac. Alors oui, c'est pas trop de prendre la tête, c'est de prendre l'avantage pour éviter d'avoir la pénalité. C'est plus ça qui m'embête. ça défend. Oh mais ça change de ligne là monsieur le commissaire. Ah bah oui du coup j'ai perdu tout le slipstream ! Et tout seul visiblement. Ouais visiblement. Généralement quand c'est comme ça c'est des crevaisons dans le jeu. En vrai je crois que je vais être deuxième parce que j'ai au moins pris deux secondes dans la tronche. Là le tour j'ai pas de pénalité donc il est pas rouge en haut à droite donc ça va. Et Dieu sait que pourtant je suis parti bien au large. C'est mort. Je la gagnerai pas. Au mieux je serai deuxième je crois mais peut-être même pire. Ah j'ai pas eu de pena. Donc là tu bourres un mec en tonneau. Tu sors deux mecs. Tu les mets vraiment hors piste. Pas de problème. Easy win. Ouais bah c'est la deuxième du coup. Easy win. Oui et non t'as quand même eu plus de mal qu'à Silverstone. Ouais c'est vrai Silverstone c'était abusif totalement. Totalement abusif. La performance de l'IA elle avait aucun sens. Et c'est la dernière marche où tout va se jouer. Kristen, à quoi pouvons-nous nous attendre ? On dirait que ça va être une course animée. On a assisté à de belles courses et vu le classement actuel, on a plusieurs gagnants potentiels en piste. On va revenir sur ça d'ici peu. Ça va commencer. Allez. On a fait le plus dur en gagnant les deux premières courses même si c'était pas très dur. Mais euh... Je sais pas. Honnêtement je sais pas à quoi m'attendre. On verra bien. Allez. C'est parti. On a une longue course devant nous. Bon courage. Ok. Je vais lui demander d'attaquer. C'est bon. Attaque confirmée. Allez. Notre équipe va essayer de remonter pour gagner des points. Nous faut pas qu'on abîme la voiture. Il y a eu un petit contact ici. Ouais moi j'ai rien touché pour l'instant. Oh ça passe ! Ça passe. Ça touche mais ça passe. C'est vachement propre. On ne peut pas être au plus proche pour bénéficier de l'affiration. Non mais lui il donne pas de coup de frein. Moi je dois donner des petits coups de frein. Mais sinon bah voilà c'est le talus quoi. Je suis en full galère là. Je suis pas du tout dans le rythme. Sur le même championnat. On a une course. C'était easy win. Et là euh... Ils sont euh... Ils sont euh... Over the moon. C'est chaud. J'ai manqué de me mettre en tête à queue. Ça c'était totalement gratuit. Et un tour défectue à cette position. Il faut gagner des places. Bah mec viens le faire à ma place hein. Mais le peloton il est d'un compact là. En 200m tes... tes premiers ou douzièmes quoi. Et comme tout à l'heure on a touché un peu ici à gauche. C'est tellement serré. Oh le petit coup juste avant le rétrécissement. On s'en sort bien. Mais non mais non mais non. Ah si 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 si. Notre équipier est en full dérive là. Sixième. Cinquième maintenant. Il vient de passer. Notre deuxième voiture peut pas attaquer pour le moment. Comment ça elle peut pas attaquer ? Je fais quoi moi depuis tout à l'heure là ? Je fais ce que je peux je sais. Mais j'attaque. Oh la 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 la. Et là il y a du... Oh ! Full gravier. Ouais. Ouais. Ah la la. Et j'ai tout perdu. C'est ultra chaud hein. Tu sens venir la pénalité totalement. Ouais bah... Heureusement qu'on a été bon sur la première parce que là on est... Wouh ! Déjà il me... Tasse. C'est loin mais c'est beau. Drive Bomba la Magdusselle. Ah bah on a pas le choix là. Là je suis gâchette à fond de chez à fond. C'est loin. C'est passé. Je sais pas comment je suis passé là mais je suis passé. Le trou était minuscule. Mais j'ai réussi à y mettre juste la largeur de la voiture. Impeccable. Un peu large. On évite le flanc de la montagne. Allez on est capable d'aller chercher au moins le podium. Oh oui il est beau. Il est beau cet intérieur. Oh ! Oh ! Ça c'était sauvage. Oh là là. Si je me loupe dans le dernier S. Ils sont 10 à vouloir ma place. Oh ça va. Ah ! Il allège la voiture en course. Ce qui est digne d'un véritable ingénieur. Eh ouais. Bon bah sixième. On a pris une petite pena. Du coup on est sixième. Notre équipier huitième. Bon bah voilà. Deuxième partie de cette catégorie prototype terminée. Pénalité pas méritée. Bah j'ai simplement été trop court des fois. J'ai du couper dans l'herbe. Mais là c'est tellement... Le rythme c'est vachement compliqué. Ok. Et voilà. On a donc terminé les deux principales épreuves avec cette DPI. Bah voilà. C'était très très fun. Un gameplay assez sympathique. Alors qu'est-ce que ça nous a débloqué comme course ? De la Formule 1000 et encore de la V8 Supercar. Bah écoutez. Je crois qu'on va en rester là. Pour ce live. Cette deuxième session de la Carrière Grid. La prochaine fois on fera du DRM. Donc on va découvrir le DRM. Est-ce qu'on peut éventuellement acheter une voiture ? Ouais. On a le budget. Écoutez. Pas la Capri parce qu'elle est rincée. La M1. La M1 a l'air d'être le meilleur choix. On reviendra à ça évidemment au prochain épisode. On fera de nouveau du pick-up parce qu'on en a pas fait tant que ça. Avec la NASCAR qui va se débloquer. Je ferai un petit peu de compétition aussi en Asie. Qu'on a pas vu dans cette session. Je compléterai tout ce qui est GT. Et j'espère vous débloquer un petit peu de trucs sympas en historique. Notamment le 430 Challenge qui est un truc très agréable à faire. Je pense la Porsche en GT classique. Et le reste de nos aventures pour essayer de débloquer l'une des grandes finales qui nous amènera au Grid World Series. Subtitrage ST' 501 Abonnez-vous !